Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Vous vous demandez très certainement ce que je suis en train de préparer. Pour Seb, il va falloir suivre la recette et jusqu'au bout. En fait, ce sont des entrecôtes marinées aux fruits rouges. Ça peut paraître surprenant, mais je vous assure que vous allez vous régaler. Donc vous allez suivre toutes les étapes, et c'est parti ! Ne vous fiez pas aux quantités, les quantités exactes, vous les aurez dans la description de la vidéo. Là, on a pris des entrecôtes, on va prendre des échalotes, on va prendre des mûres, des framboises, des myrtilles. On prendra un vin rouge assez corsé, quelques branches de thym. Et après, on verra pour la cuisson, moi je prendrai très certainement du beurre clarifié. Première chose, on va faire une marinade, parce qu'il faut que la viande marine pendant minimum 6 heures. Il n'y a pas d'ordre, mais on va commencer avec les échalotes. On récupère les échalotes. On va prendre la moitié des fruits rouges qu'on va écraser. On va prendre un peu de thym, on va effuyer 4-5 brins de thym. On va donc y verser 50 cl de vin. On peut ajouter le reste des fruits. Et on peut donc y déposer nos entrecôtes. Et bien sûr, on va venir les retourner régulièrement, toutes les heures. Si vous êtes courageux, toutes les demi-heures. Quoi qu'il en soit, on les laisse mariner au moins 6 heures. Je vais les recouvrir, et moi je vais les laisser à température ambiante. Et nous voilà au bout de 6 heures de marinade. Je vais évacuer tous les fruits. Et on va venir les plonger. On va la poser dans une assiette, et on va attendre qu'elle sèche un peu. On ne la fait pas cuire si elle est trop humide, d'accord ? Donc on va la laisser sortir comme ça à peu près 20 minutes. Pendant que les entrecôtes sont en train de sécher légèrement, on récupère la marinade. On a donc mis la marinade dans une casserole, on va allumer le feu, et on va faire une réduction. On va d'abord faire cuire dans un premier temps, et après on va filtrer. Voilà, 10 bonnes minutes en ébullition. On va maintenant filtrer. On va presser. Et voilà, 30 minutes de réduction. Voilà ce qu'il reste du jus, du vin, on va couper. On va y mettre un beau morceau de beurre. On va poivrer un petit peu. Et maintenant, on maintient au chaud. Le temps de faire cuire la viande, tout simplement. On peut faire la cuisson dans une poêle traditionnelle. Nous, on va le faire à la planche à aujourd'hui. Je vais mettre du beurre clarifié. J'ajoute un peu de pain. Et vous faites cuire votre viande. La cuisson, c'est suivant votre goût. On recouvre la viande d'une feuille d'alui. On les maintient au chaud, comme ça. Nous, elles ont cuits à peine deux minutes. Donc, on va les maintenir comme ça au chaud pendant deux minutes. On récupère les morceaux de viande. Un petit peu de fleur de sel. Alors, la viande est cuite comme on l'aime. Si vous l'aimez plus cuite, vous la faites plus cuire, bien évidemment. Je prends un petit peu de sauce, madame. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021